Trois fois saint, nous voulons te confier ce moment, que ce soit toi l'éternel des armées qui prennent le contrôle du tout, que ce soit toi l'éternel des armées qui touche les cœurs, qui circoncille les cœurs à recevoir ce message ce soir. Parce que tu es Dieu, parce que tu es l'éternel, parce que tu es le Tout-Puissant, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant à prendre le contrôle et à diriger ce moment, que ce moment soit sous ton contrôle, que la gloire te revienne, parce que tu es vivant, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, ceux qui ont leur Bible, dans le livre de Marc 5, à partir de verset 1 jusqu'ici. Nous allons parler d'une personne, une femme, qui avait des difficultés de santé. Alléluia. La Bible nous dit ici que cette femme, elle avait une perte de sang depuis douze ans. Je lis la parole de Dieu. Or, il avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée de plus tôt en pire, en pire en pire. Moi, le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait, si j'ai pu toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme-là, elle avait une perte de sang. La perte de sang, quand on perd son sang, c'est perdre sa vie. Elle perdait le sang. Il y avait humiliation. Elle ne pouvait pas aller quelque part. Parce qu'elle était handicapée. Mais la Bible nous dit que cette femme-là, comme elle a vu qu'elle allait de médecin en médecin, elle n'avait pas reçu de guérison, mais elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu un nom qui guérit. Un nom qui bénit. Un nom qui ressuscite les morts. Un nom qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus guérit. Son nom guérit. Son nom bénit. Alléluia. Elle est venue par derrière, malgré qu'il y avait des difficultés, malgré qu'il y avait la foule. Nous, on n'a jamais le temps. Oui, il y a du monde. Le salut est personnel. Des fois, mais quand il pleut, on dit qu'il pleut. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Aujourd'hui, je m'en vais au culte. Aujourd'hui, je m'en vais voir tel homme de Dieu. Je prends des dispositions. Je me dispose. Je prie. Pour que j'ai un esprit de discernement. Que je n'aille pas me donner à n'importe qui pour me tripoter. Ah oui, il faut que tu aies un esprit de discernement. Elle a résolu dans son cœur. Si j'ai pu toucher son vêtement. Parce qu'elle a prié. Elle a été convaincue que Jésus-Christ peut faire quelque chose. On entend ici, on dit qu'il y a un prophète ici au cours. Est-ce que Dieu t'a convaincu que ce prophète-là, c'est un vrai prophète? Est-ce que Dieu t'a convaincu que c'est avec lui que tu vas recevoir ta guérison? Cette femme, elle l'avait résolu dans son cœur. Je sais que cet homme, on parle tellement de lui. On dit qu'il guérit. Et moi, je suis convaincu, je m'en vais le voir. Même s'il y a la foule. Même s'il y a les gens me découragent. Je ne peux pas regarder la foule. Ne regarde jamais la foule. Ne regarde jamais ce que les autres font. Mais regarde, le salut est personnel. Regarde la décision que tu prends devant Dieu. Seigneur, waouh! Voici ce que je faisais auparavant. Je ne considérais même pas la parole de Dieu. Je ne croyais même pas. Je pensais que c'était les marabouts qui étaient forts. C'était les mystiques qui étaient forts. Mais oui, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix me parler, me convaincre que c'est Jésus. Aujourd'hui, je m'en vais. Quel que soit le soleil, quelle que soit la pluie, je m'en vais le rencontrer. Alléluia! Si tu as résolu dans ton cœur comme ça, tu es guéri déjà. La vie nous dit ici que cette femme-là, elle a touché son vêtement. Mais regarde, les méchants vont se lever pour dire « Attends, quand Jésus dit « Quelqu'un m'a touché », il y a de la foule, tu dis « On t'a touché ». Quand tu as touché le cœur de Jésus, il sait ça. Alléluia! Ce n'est pas derrière. Mais Jésus a reconnu en lui-même que quelqu'un l'a touché et il y a une force qui est sortie en lui pour aller faire un travail. Et voilà, le résultat est palpable. Quand tu touches le cœur de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quand tu touches le cœur de Jésus, dans la sincérité, quelque chose se passe dans ta vie, ta vie change. Et les difficultés s'arrêtent. Tu as pu dépenser ton argent à n'importe où, avec n'importe qui. Parce qu'il est le Dieu, il a la résurrection et la vie. Alléluia! Elle a senti en elle-même. qu'elle était guérie. Tu vas sentir en toi-même qu'il y a eu un changement dans ta vie. Tu vas sentir en toi-même que tu n'es plus la même personne. Tu vas sentir en toi-même qu'il y a quelqu'un qui te gouverne maintenant et que tu n'es plus dans la chair. Tu vas sentir en toi-même que tu as tendu une voix. La voix qui transforme. La voix de l'Éternel qui transforme. La voix qui guérit. La voix qui exhauste. La voix qui arrête l'hémorragie. En même instant, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Mais comment? Parce que elle a résolu dans son cœur. Nous allons prendre Job. Nous allons prendre un autre passage. Dans Job 28, À tes résolutions répondra ton succès. Alléluia. Tu as résolu quoi dans ton cœur? Si tu as résolu dans ton cœur, aujourd'hui là, quand je vais partir à l'église, quand je vais aller prier, voici la voix que je vais entendre. Quand je vais aller prier, voici, Seigneur, voilà, c'est que tu vas te révéler à moi. Dès que tu arrives, l'homme de Dieu qui est là, Dieu va lui révéler ta vie et il va te donner la réponse. Il va te donner la réponse. Tu as résolu quoi? Cette année 2020, c'est ton année. Ce mois de juin, c'est ton année où Dieu va te surprendre, où Dieu te surprend pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Ce mois de juin, comment tu prends ce mois de juin? Est-ce que tu crois que ce mois de juin, tu es prêt? Tu es prêt? Comme le dit Vierge, est-ce que tu t'es préparé à rencontrer ton époux, à rencontrer ton miracle, à rencontrer pourquoi de ce que tu cherches depuis longtemps? Tu as résolu quoi dans ton cœur? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur cette année 2020? Ce mois de juin, ça ne peut pas finir. Et puis, on va venir t'annoncer une bonne nouvelle. Bye, God. On va venir te dire, voilà, depuis longtemps, tu as demandé, tu as déposé tes papiers, tu cherches du travail. Depuis longtemps, tu regardes ton âge. Tu dis, j'ai tel âge et je ne suis pas encore marié. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu va commencer à préparer des cœurs pour toi. Pour te dire, voilà, tu avais déposé tes dossiers, mais viens, tu vas travailler. Il y avait un dossier que tu as préparé depuis longtemps, mais maintenant, tu as résolu dans ton cœur à présenter ça à ton maître, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Seigneur, voici mon dossier. Parce que tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Papa, si je ne travaille pas, comment je peux manger? Voici mon dossier. Alléluia. Présente ton dossier à ton créateur. Qui l'a mis son cachet, dès que tu vas déposer le dossier, on va t'appeler. Mais nous, les chrétiens, on ne prend pas nos dispositions. On dit seulement, ouais, moi, je m'allais déposer mon dossier. Tu as déposé ton dossier, tu as mis la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as mis la marque de Jésus? Parce que si sa marque n'est pas dessus, les gens vont prendre le dossier comme ça ne fait rien. C'est-à-dire, on ne va même pas considérer parce qu'il n'y a pas la marque de Jésus. Quand tu vas mettre la marque, Seigneur, je te présente mon dossier, voici mon dossier. S'il y en a mille, s'il y a une seule personne embauchée, c'est toi qui vas être embauché parce qu'il y a la marque de l'Éternel. Il y a la lumière Il y a la lumière. Il y a vie. Il y a succès. Il y a miracle. Alors, mets ton cachet de miracle sur tes dossiers avant de te déposer. Tu as résolu quoi? Dieu te pose la question. Moi, j'ai résolu maintenant de marcher selon la parole de Dieu. Comme un enfant de Dieu qui obéit ça, qui a sa crainte. Alléluia. Moi, j'aimerais prendre un pot, mais maintenant avec les amis et puis on passe des heures à ne même pas méditer la parole de Dieu. Mais maintenant, j'ai résolu dans mon cœur que chaque matin, je dois lire un passage, chaque matin, un mot pour ouvrir la porte pour que je puisse sortir. Alléluia. Tu as résolu quoi? Tu as résolu quoi dans ton cœur? À tes résolutions, répondra ton succès cette année 2020. Ah oui! Il ne faut pas que tu sois un enfant comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Demande à Dieu un esprit de discernement. Alléluia. Demande à Dieu, mon cher papa, mon ami, mon camarade, mon compagnon. Donne un esprit de discernement très poussé. Et dis, c'est lui qui n'a pas la sagesse. Il faut demander. C'est lui qui demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Alléluia. Il faut demander. Dieu va t'accorder ça. Il va t'accorder la sagesse. Il va t'accorder la connaissance qui vient de lui. Il va t'accorder un esprit de discernement. Alléluia. Tu as résolu quoi? À tes résolutions, répondra ton succès cette année 2020. Ce mois de juin. On est aujourd'hui le 15 juin. Alléluia. Ce 15 juin-là. Il faut que tu sois résolu. Il faut savoir ce que tu veux. mon enfant. Mon petit enfant. Mes enfants. Oui. Sois résolu. Sachez avec qui vous marchez. Sachez avec qui tu te confies. Sinon, tu vas te confier à quelqu'un. À ton ami. Tu vas dire, voilà, demain, je dois me marier. Et là, j'allume, il va faire des terres en sorte que ça va se tourner en vinaigre. Il faut savoir avec qui tu te confies. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir à qui, à quoi tu as résolu dans ton cœur. Cette année, pour tes études, pour ton mariage, pour ton voyage, tu as résolu quoi ? Moi, j'ai résolu dans mon cœur de marcher avec Jésus et le servir dans l'honnêteté. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur ? Si tu n'as jamais pris la résolution de marcher avec Jésus-Christ dans la sincérité, si aujourd'hui, tu dois prendre une décision sans de l'obtenir. Mon enfant, qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur ? À tes résolutions, répondra ton succès cette année. Tu es négligent, tu négliges tout. Non. Il ne faut pas négliger les choses. Quand tu prends une décision, va jusqu'au bout. Il ne faut pas faire comme les dix vierges. Il y avait cinq qui étaient folles. Il y avait cinq qui étaient vraiment sages. Elles ont pris leur disposition. Elles ont résolu dans leur cœur que nous, on s'en va, on doit rencontrer l'époux. On s'en va à la fête, à l'annonce. Nous allons rentrer dans la salle de nonce. Les autres sont arrivés en retard. Dieu dit, je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Que Dieu ne te dise pas demain, je ne t'ai jamais connu. Résolu, à tes résolutions, répondra ton succès. Non. Cette année 2020, comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Le mois de juin ne finira pas et on va t'appeler. Alléluia. La parole de Dieu ne vient pas à lui sans avoir compris pourquoi il parle de la perte de sang. S'il y avait l'hémorragie dans ta vie, les difficultés, l'humiliation dans ta vie, quand tu attends ce message, l'hémorragie s'arrête, comme cette femme-là. Elle avait résolu dans son cœur. Elle dit, si j'ai pu toucher son vêtement, résolu dans ton cœur de toucher le cœur de Jésus-Christ. Et l'hémorragie va s'arrêter. Les difficultés vont s'arrêter. La maladie va s'arrêter. Le chômage va s'arrêter. Le célibat va s'arrêter. La stérilité va s'arrêter. Il y a beaucoup de stérilité. Ça peut être de stérilité financièrement ou bien spirituellement. Tout ça, ça va s'arrêter. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire pour ses enfants. Ce soir, mets ton cœur, mets à monsieur ton cœur, la sonde à la bobo, le coréen à la délatorie. Où tu as mal, mets ta main où tu as mal. Et l'hémorragie va s'arrêter. La maladie va s'arrêter maintenant. Tu as mal au cœur. Depuis longtemps, tu as gardé des rancunes dans ton cœur. Vide-toi, mais que ton cœur soit rempli d'amour et que l'hémorragie, les difficultés s'arrêtent maintenant. La maladie qui a duré depuis 10 ans, depuis 38 ans, ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus et je proclame que l'hémorragie s'arrête, la maladie s'arrête, toutes mes noix s'arrêtent dans ta vie maintenant. Et je proclame que tu es guéri définitivement de ton mal. Ton mal a disparu définitivement. Tu es guéri. Tu es guéri parce que c'est Jésus-Christ qui guérit. Merci papa. Parce que tu guéris les cœurs brisés, les cœurs malades et toi, l'éternel des armées, et tu multiplies des témoignages. Oh, suis l'élève de tes enfants qui entend ce message maintenant, Seigneur. Oh, ressente la gaga. La malédiction se transforme en bénédiction maintenant. Oh, Jésus-Christ, je t'aime papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu guéris. Tu guéris le monde entier. Tu guéris les cœurs. Tu guéris maintenant, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, les difficultés s'arrêtent définitivement. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu le fais. Que la gloire te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501